La proposition subordonnée relative Bonjour très chers amis, vous êtes sur la chaîne Oupia, avec Oupia le français facile et amusant pour tous, un peu, beaucoup, passionnément. Aujourd'hui, bien sûr, c'est un cours sur la subordonnée relative. Allons voir de quoi il s'agit. La proposition subordonnée relative permet de donner des informations complémentaires sur un nom ou un pronom sans commencer une nouvelle phrase. C'est-à-dire que ce sont deux phrases imbriquées l'une dans l'autre et nous allons voir comment elle comporte un verbe conjugué. Elle est composée d'un pronom relatif qui, que, dont, ou, d'un sujet, d'un verbe et souvent d'un complément. Exemple Ce sont les objets avec lesquels je vais décorer le salon. Avec lesquels, ici, c'est justement ce qui va recoller ou rattacher la première phrase qui sont, qui est, ce sont les objets, avec le reste qui est, je vais décorer le salon. L'enfant que je connais depuis longtemps a bien grandi. Vous voyez bien que La fille qui a les cheveux bleus est dans le bus. Qui ? Camille, dont le sourire est charmant, pose très bien. Dont La proposition subordonnée relative est une expansion du nom. Elle est complément de son antécédent, auquel elle est rattachée par un pronom relatif simple ou composé. Le terme antécédent vient du fait que le nom développe la relative et il est toujours placé avant le pronom relatif. C'est d'accord ? Fonction possible des pronoms relatifs dans la proposition subordonnée relative. Un pronom relatif peut-être. Et on va voir bien sûr, mais avant je vous dis, le groupe nominal est noté entre crochets et la proposition subordonnée relative est écrite en bleu. Sujet, si la fonction est sujet, nous regardons un film qui est dramatique. Qui ? C'est le pronom relatif sujet de « et » d'accord ? COD, c'est-à-dire complément d'objet direct. Exemple, le film que nous regardons est dramatique. Que ? Et le pronom relatif, complément d'objet direct de « regardons ». Ou, vous avez le complément d'objet indirect de « pense ». Exemple, je connais la personne à laquelle tu penses. À laquelle, pronom relatif, complément d'objet indirect de « pense ». Oui ? Complément circonstanciel. Exemple, la région où j'habite, où tu habites, pardon, est splendide. Pronom relatif, circonstanciel de lieu, c'est « où » ? D'accord ? Une proposition subordonnée relative est introduite par un pronom relatif simple « qui, que, quoi, dont, où » ou composé « lequel, auquel, duquel » « la tablette que l'on m'a donnée est une très bonne marque ». Vous voyez ? « Que l'on m'a donnée », c'est la subordonnée relative. Parce que je pourrais dire « la tablette est une très bonne marque ». Mais, je donne une autre information que l'on m'a donnée. La proposition subordonnée complète un nom ou un pronom appelé antécédent et dont elle est une expansion. Autrement dit, elle joue le même rôle qu'un adjectif qualificatif épithète. « Ma fille a plusieurs oiseaux qui ne cesse de chanter ». La subordonnée relative qui ne cesse de chanter est une expansion du nom ou du nom « oiseau ». Sa fonction est complément de l'antécédent « oiseau ». La subordonnée relative joue un rôle important dans les textes descriptifs où elle permet de préciser les caractéristiques d'un être ou d'une chose. La subordonnée relative peut être réduite par l'effacement du subordonnant, exemple « Hassan, qui était très fatigué, a dormi toute la nuit ». Par le remplacement du groupe verbal par un groupe adjectif, « Hassan, très fatigué, a dormi toute la nuit ». C'est clair ? Allons-y ! Un groupe infinitif. « Je ne connaissais pas d'endroit où j'allais passer la nuit ». « Je ne connaissais pas d'endroit où passer la nuit ». C'est bon ? La subordonnée relative peut exprimer différentes valeurs. Le temps. Le sport qui commence au printemps est très prisé en Chine. Le lieu. La ville où je naquille est merveilleuse. La cause. Et qui était souffrant ne s'est pas rendue au travail. L'explication. Dans ce pays, on retrouve beaucoup de sites historiques, pardon pour le S, qui sont des patrimoines de l'UNESCO. La qualification. Ce garçon qui traîne est dangereux. La détermination. Le livre que je lis maintenant est surprenant. Lequel. Duquel. Auquel. Ce pronom est variable en genre et en nombre. Singulier. Masculin. Lequel. Au féminin devient laquelle. Duquel. Devient au féminin de laquelle. Auquel. Au féminin donne à laquelle. Et pour le pluriel. Lequel. Masculin. Lesquels. Au féminin, ça devient lesquels avec deux LES. Desquels. Ca devient desquels avec deux LES. Auquel. Ca devient auquel avec deux LES. Lequel. Laquel. Lesquels. 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 Exemple. Les collègues avec lesquels je travaille. Eh bien, on pourrait changer et mettre lesquels féminin pluriel et dire les filles avec lesquels je travaille. Et là, je changerais bien sûr lesquels par le féminin pluriel. A plus lequel. Auquel. À laquelle. Auquel. Auquel. Exemple. La petite fille à laquelle Alice donne une sucette. Ça pourrait donner les petites filles auxquels Alice donne une sucette. Et là, je choisirais le auquel féminin pluriel. Vous avez compris ? C'est bien. On continue. De plus lequel. Duquel. De laquelle. Desquels. Ou desquels. Exemple. Le surveillant du lycée duquel je t'ai parlé. Bah, ça donnerait masculin pluriel. Les surveillants des lycées desquels je t'ai parlé. Eh bien, voilà ! La proposition subordonnée « sujet » introduite par la conjonction de subordination « que » demande le subjonctif. Mais placée après la principale, le verbe sera à l'indicatif. Exemple. « Que vous ayez été malade. » Cela se voit. Ce qui donnerait dans l'autre phrase « cela se voit que vous avez été malade. » C'est bon ? Après les verbes impersonnels et les locutions verbales de même nature marquant, il y a une possibilité. C'est, bon, justement, la possibilité ou l'impossibilité. Il se peut qu'il vienne demain. C'est-à-dire, il se peut qu'il vienne demain, il se peut qu'il ne vienne pas. Voilà. Le doute. Deuxièmement, le doute. Il doute que vous soyez à l'heure en partant maintenant. D'accord ? 3. La nécessité. Il faut que tu lises cet ouvrage. 4. L'appréciation positive ou négative. C'est dommage que tu sois toujours en retard. En général, on emploiera également le subjonctif après un verbe impersonnel employé. Négativement, premièrement, il n'est pas certain qu'il puisse sortir ce soir. Deuxièmement, interrogativement, est-il exact que tu pensais aller en Floride cet été ? Troisièmement, dubitativement, s'il est écrit que je doive changer de maison, je le ferai. On emploiera toujours le subjonctif si la proposition sujet réelle précède le verbe impersonnel. Que tu sois absente à ton examen montre ton désintérêt pour tes études. J'espère que c'est clair. Je vous laisse à votre travail et vos révisions tout en vous souhaitant bon courage. À la prochaine ! Merci ! Sous-titrage ST' 501